Je suis David Obadia, j'ai 25 ans. Dans cette structure, mon rôle c'est d'agir en tant que directeur artistique. Donc je crée les collections et j'essaye de créer une bonne image de marque autour de BWGH et remplir cette marque d'énergie parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une énergie assez impactante et qu'on ait une vision de BWGH au jour le jour, une marque avec notre propre vision, notre propre identité. Donc c'est une marque, un collectif d'artistes, un magazine pour avoir une vision multidisciplinaire et agir sur plusieurs médiums. On travaille avec IMA, c'est un long terme partnership. La première, la Bluefield, on a eu un succès incroyable et ça j'en suis hyper reconnaissant. Mais là l'idée c'est travailler sur le long terme et pas seulement faire une paire de baskets sold out. L'exercice, il prend plus de sens pour moi pour faire une vraie collection. Je pense que ça a plus de sens pour nous. De prime abord, quand j'ai commencé à travailler avec Puma, je ne pensais pas avoir une telle... Je ne pensais pas que ça allait être aussi simple, avoir une telle liberté dans le choix des modèles, dans le choix des archives. Donc la partie select avec laquelle on travaille aujourd'hui, elle est basée à Londres. Donc je n'ai plus à aller à Londres, voir toutes les archives de Puma, les modèles qui me plaisaient, regarder les matières, les différents... En fait, une basket, elle est composée de son out-sol, son mid-sol, plein de parties constitutives de la paire, regarder qu'est-ce qui me plaisait dans les années 80, les années 90, quelles matières je pouvais allouer à la basket. Donc après, c'était évident que pour une première saison avec Puma, suite à, on va dire, au one-shot Bluefield, nécessairement, on allait utiliser de la suédine parce que j'adore les matières avec un peu d'énergie comme celle-ci, travailler la bouclette parce que la bouclette, ça a été un peu notre succès. Donc comme chaque marque apporte sa vision, l'idée, c'était vraiment que ce soit du win-win entre Puma et BWGH. Puma nous apporte tout ce socle génial et nous, on lui apporte notre propre vision. Ce qui change entre un process d'une création vêtements et d'une création footwear, c'est, à la base, le process, c'est assez le même. Ça veut dire un mood board, une identité, une vision, qu'est-ce qu'on souhaite faire d'un produit, travailler un patronage, travailler des coupes, travailler avec des coupes, travailler des volumes, des matières. Quand on parle d'une basket, c'est assez différent parce que c'est apporter sa propre vision à un socle déjà donné. On se dit quand on commence une marque, il faut que tout aille très vite. Là, c'est long parce que ça a besoin d'être long. Il faut travailler sur son Proto 1, Proto 2, Proto 3. Sur quelques baskets, je suis arrivé au Proto 4 parce que je n'aimais pas le mélange du nubuc, de la bouclette, du mesh. Donc, ça a pris du temps, mais le rendu aujourd'hui, j'en suis très content. En fait, pour moi, la vision parfaite d'une mode contemporaine, c'est garder l'identité des marques streetwear parce que je pense que l'identité, toutes les marques streetwear reposent sur une énergie vraiment très importante. Prendre l'énergie qu'un Indie Fitide a apporté et après amener la technicité d'un Alexander McQueen ou Gilles Sander parce que Gilles Sander, c'est l'incarnation du simplement beau, de forme parfaite, de matière parfaite, de texture. Si on peut avoir l'énergie du streetwear et la confection et le grade de qualité d'une maison de luxe, j'ai du mal à choisir.